Samuel Gréblier, l'édition 2023 Jazz à Vienne, c'est dans quelques heures, comment ça se profile ? C'était même il y a quelques heures, puisqu'on a commencé à midi avec Cybèle. Jazz à Vienne, c'est pas que l'Atlantique, c'est Cybèle. Comment ça se profile ? Parfaitement bien. Les gens sont là, il fait beau, on est tous contents de se retrouver, et ça part sous les meilleurs espèces. Pour vous qui avez des responsabilités à Vienne, le Jazz à Vienne, bien sûr, ça participe du rayonnement de l'agglomération et de la ville ? Oui, évidemment, l'événement en tant que tel, et puis de plus en plus, puisqu'on essaye d'être présente dans la ville, par tout moyen, des concerts, des déambulations, mais aussi des installations dans les villes, on accroche des trucs sur l'espace public pour rendre Vienne un peu festif pendant cette période. On nous dit 100 000 personnes en 15 jours ? Non, le Jazz à Vienne, c'est plus de 200 000 personnes en 15 jours. On verra ce que dira cette édition. Mais en tout cas, sur la billetterie du théâtre antique qui est la seule scène payante, on part sur une bonne édition.